Je fais partie de la FAGE, la Fédération des associations générales d'étudiantes, qui est la première organisation représentative des étudiants en France et qui a deux actions emblématiques. L'une plutôt syndicale sur le volet de la défense des droits et des intérêts collectifs et individuels des étudiants et un versant plus innovation sociale où on essaie de développer des projets pour répondre à des problématiques sur les jeunes et notamment les questions de prévention sur les addictions, la santé sexuelle, ou d'autres thématiques comme l'orientation ou la citoyenneté. Concernant le tabagisme, aujourd'hui, on voit qu'il y a un recul chez les jeunes de l'expérimentation et de la consommation quotidienne de tabac, ce qui est plutôt une bonne chose et qui prouve que certaines actions de prévention ont fonctionné. Et sur ce volet-là, on a plutôt une action de relais des différentes campagnes, notamment le mois sans tabac ou encore l'application mobile de Tabac Info Service. Et puis, on essaie de travailler avec les jeunes sur les compétences psychosociales avec un outil ludopédagogique qui s'appelle l'enfumage et qui met les jeunes en situation de monter des campagnes avec différents rôles, parfois des pros consommateurs de tabac, parfois le lobby des fabricants de cigarettes, etc. Et le but étant qu'ils se rendent compte qu'en tant que consommateurs, ils font partie d'un système avec des rouages comme tout système économique. Sur la question de l'alcool, on est beaucoup plus actifs et surtout ce qui est frappant, c'est la stigmatisation qu'on a des jeunes quand il s'agit de parler d'alcool. Aujourd'hui, l'alcool, ça reste le produit stupéfiant, la drogue la plus consommée par les Français, quelle que soit leur classe d'âge d'ailleurs et quel que soit leur genre. Et la plupart du temps, on va stigmatiser les jeunes parce qu'ils consommeraient plus d'alcool ou qu'ils seraient plus dans une logique d'alcoolisation massive, notamment du fait d'un rythme, d'une hygiène de vie particulière. Aujourd'hui, c'est un discours qui est compliqué à entendre puisque même s'il y a effectivement des problèmes sur la consommation excessive d'alcool chez les jeunes, on a un discours qui va dénoncer ce phénomène-là, mais on a assez peu d'actions pour leur permettre d'avoir finalement accès à des alternatives. Je pense notamment dans les événements festifs aujourd'hui, il y a peu d'accompagnement des organisateurs de soirées sur la mise en place de boissons sans alcool un peu élaborés pour donner envie et offrir une alternative à l'alcool. Il y a assez peu de formations des préfectures ou des collectivités sur la réglementation en matière de débit de boissons. Et puis, il y a assez peu de mise en valeur des alternatives de soirées ou d'événements festifs en journée avec des activités culturelles notamment qui peuvent être aussi un palier à cette consommation d'alcool qui finalement vient être un lien social. Si on trouve d'autres liens sociaux, on peut sans doute travailler sur cette question de consommation excessive. Sur ce volet de prévention et d'accompagnement des organisateurs, la FAGE a développé depuis de nombreuses années la charte des soirées étudiantes responsables qui permet un engagement des organisateurs de soirées étudiantes et puis de la formation et de l'accès à des outils qui peuvent ensuite mettre en place dans leurs actions au quotidien en termes d'organisation. De même, puisque c'est un volet qui ne peut pas être séparé de la consommation d'alcool, la sécurité routière fait partie des axes sur lesquels on est extrêmement actif, notamment parce qu'on voit que l'accidentalité impliquant de l'alcool chez les jeunes est extrêmement importante. En termes de préconisations, je pense qu'il faut réfléchir la prévention sur ces deux volets avec une approche globale sur ce que c'est que la santé des jeunes aujourd'hui. Avec le rattachement au régime obligatoire de la sécurité sociale et la suppression du système spécifique qui était inefficace aujourd'hui, on a franchi une étape qui va sans doute permettre aux jeunes d'avoir un meilleur accès aux soins. Je pense notamment en termes d'accès aux soins, aux substituts nicotiniques pour permettre l'arrêt du tabac ou encore la possibilité de rembourser des consultations chez des spécialistes d'accompagnement psychologique puisque, on le sait, la question des addictions, c'est aussi une question qui a trait au vécu, à la psychologie de la personne et en cela, il doit y avoir un accompagnement. En termes de préconisations sur de la prévention de manière concrète, il faut aussi penser une articulation territoriale. Nous, on a à la phase une vision qui s'ancre dans les territoires du fait de notre modèle et on pense qu'il faut donner plus de moyens notamment aux services de santé universitaire pour pouvoir mettre en place à la fois des actions de prévention mais aussi des consultations dans les territoires et surtout lutter contre les inégalités territoriales de ce point de vue-là. Et puis, au-delà de ça, c'est donner les moyens aux différents acteurs de pérenniser leurs projets. Aujourd'hui, on a une logique d'appel à projet souvent dans les territoires, dans les régions. La logique d'appel à projet, elle met en concurrence les différents acteurs territoriaux. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut une logique de contractualisation pour permettre à des acteurs de rester ancré et de développer de nouveaux projets avec une gouvernance qui doit être assurée par les ARS et des moyens financiers qui doivent être développés. Il faut savoir qu'avec la suppression de la délégation de services publics aux mutuelles étudiantes, on a tout un volet financier qui ne sera plus attribué à ces mutuelles pour les volets présomption. Il faut qu'ils soient redistribués auprès des acteurs de santé, qu'ils soient étudiants ou non, dans les territoires. Et puis enfin, je pense qu'il faut trouver aussi des convergences entre les différents dispositifs et notamment au travers du service sanitaire, qui est un dispositif qui a été annoncé et mis en place cette année. Il faut lui donner les moyens de ses ambitions et permettre à un maximum d'étudiants et un maximum de jeunes de s'approprier ces notions de prévention et d'aller en faire part au public qui seront souhaités par ce service sanitaire.